Comment tu décrirais ta façon de communiquer avec tes proches ? J'apprends à communiquer, j'apprends à communiquer. Je pense que j'étais, j'étais pas un bon communicant avant, je suis en phase de devenir mieux, voilà, je suis pas, je suis en phase de, j'essaie, j'essaie dans mes propos de communiquer ce que j'ai envie, de communiquer quand j'en ai envie, parce que j'en ai pas toujours envie, et sans argumenter trop, c'est là où c'est un peu pénible pour les autres, parce que des fois ils comprennent pas tout ce que je veux dire, et s'ils comprennent pas, ça dépend à qui j'ai en face, mais ça aurait tendance à m'énerver, dans ces cas-là je me referme comme une huître, et puis c'est terminé, il n'y a plus de communication, ou alors je communique mais trop longtemps, ce qui m'est arrivé aussi. Donc je suis pas un bon communicant, je pense pas. Je pense que j'arrive plus à faire passer ce que j'ai besoin par le chant, par la musique, que par la parole, je pense. Alors on va rebondir là-dessus, parce que forcément, tu as une part de violence, c'est en toi, voire d'autodéstruction, et que tu peux, alors sans forcément partir sur le moment présent, mais donc en général, elle est ce que tu veux, ta part de violence et ta part de d'autodéstruction. Eh ben, je pense que ça vient de tout petit, et je pense que j'ai pas su me faire comprendre, j'ai pas su me faire comprendre à un moment donné, mais je ne pourrai pas te dire quand, mais je pense que j'ai pas envie de souhaiter la faute à qui que ce soit, parce que rejeter sa faute, c'est pas bien non plus, parce qu'on a toute une part de responsabilité, donc là je parle de moi, je vais le découvrir, je sais pas quand, mais je pense qu'il y a un moment donné dans ma vie où j'ai pas su imposer, ou imposer, j'aime pas le terme en le terme, mais défendre mes idées, voilà, et donner mon avis, mon ressenti, en tout cas. Ouais, je pense que ça vient de moi, en grande partie. Et ça te rend violent de ne pas pouvoir te faire comprendre ? Ça pourrait, ouais. Ouais, ouais. Oui, parce que ça fait, ça me renvoie, encore une fois, à une incapacité de me faire comprendre, peut-être de donner mon avis, vraiment, qui est important pour moi. Mais c'est délicat comme truc, c'est difficile, parce que c'est aussi une manière aussi, ça pourrait être aussi interprété d'une manière à vouloir imposer aussi sa vision. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas assez fort, pas assez calé, pas assez instruit, pas intelligent en tout cas, si, je pense, mais instruit pour prétendre l'être, en tout cas, pour pouvoir y arriver. Je crois, je sais pas. C'est difficile de répondre à cette question pour moi. je pense que ça va être un gros truc à accepter, à découvrir, à avaler. Ouais. Est-ce que tu attends d'une relation amicale ? La loyauté. La loyauté. Je dirais qu'après une relation amoureuse, la relation amicale est très importante, à mes yeux, parce que c'est une relation qui, pour moi, doit durer dans le temps, même si on sait qu'on évolue différemment, mais c'est accepter aussi de l'autre qu'il n'est pas comme toi, accepter ses différences. Ah, c'est l'effet miroir, comme je disais tout à l'heure, mais il est important là-dessus, quoi. Apporter à l'autre le soutien qu'il attente de toi, mais sans attendre, enfin, je ne sais pas comment expliquer, il ne te doit rien, tu ne lui dois rien, mais il sait quand même que tu es là, quoi. Donc, voilà, tu es là, tu as cours, quoi. Tu as cours. Qui sont tes amis aujourd'hui, alors ? Celui ou celle qui veut. Tout le monde est bienvenu dans mon monde. Tu as des amis ? Hein ? J'ai des amis. J'espère. Ah oui, oui. Oui, 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 oui. J'ai des amis. Mais il y a amis et copains, et c'est... Moi, avant, je disais tout le temps amis, amis, j'ai appris aussi avec les années à s'adapter ça aussi. Il y a copains, relations et amis. Amis, 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 je ne sais pas si j'en ai vraiment des amis. C'est difficile, ça. Amis, amis, amis. Amis. Amis, je te dis amis. Je ne sais pas si j'en ai. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'en ai. J'ai des relations amicales. J'ai une femme sur qui je peux compter, des enfants. Mais un ou des amis, un ami, déjà, ça, c'est pas mal. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Je ne crois pas que j'en ai. Comment tes amis pourraient-ils te décrire ? Il faudrait leur demander. Comment j'aimerais qu'ils me décrivent ? Alors, comment t'aimerais, pourquoi pas ? Mais comment tu penses qu'ils puissent te décrire ? Alors, moi, je vais parler déjà de comment j'aimerais qu'ils me décrivent parce que ça, ça me ferait plaisir. Ça flatte mon égo. Merci, mon égo. J'aimerais qu'ils disent Jol, c'est un mec bien. On peut compter sur lui. Il sait tout faire. Il a toujours la bonne attitude, le bon réflexe. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment bien qu'on pense ça de moi. En tout cas, j'y travaille aussi. Oh, le boulot. Et puis, quoi ? Comment tu penses qu'ils parlent de toi ? Comment je pense qu'ils... Alors, je vais peut-être sader ça en deux ou en trois. On va commencer par le... Par ce qui fait mal. Enfin, ce qui me fait chier. Je pense que certains pensent... Bon, lui, il pense qu'à sa gueule. De toute façon, il n'y a rien à en tirer. On ne peut pas compter sur lui. Bon, allez. On zappe. Donc, on ne le fréquente pas. On ne le fréquente que quand on est obligé d'être sur lui. Sinon, on ne le fréquente pas. Ça, je pense que... J'espère que non. Enfin, bon. Ça, ça peut être une catégorie. La deuxième, c'est... C'est mitigé. 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 C'est-à-dire que... Ouais, on peut compter sur lui, mais pas tout le temps. Voilà. Parce que c'est un mec... Il faut le choper quand il est d'accord. Quand son corps, il est d'accord, toi. Voilà. C'est... Non, c'est deux. C'est deux, finalement. Voilà. Je pense que c'est... C'est les deux... Les deux façons qu'on... Parce que l'autre, je l'ai dit, c'est celle que j'aimerais. Donc, voilà. Je crois que c'est à l'heure. C'est comme ça que... Et quel trait de personnalité tu apprécies le plus chez les autres? La loyauté, la droiture, la véracité des... Ouais, la... La véracité, je ne sais pas comment on peut dire ça. Qu'est-ce que j'aime bien chez les autres? Pourquoi? Bah... Parce que... Je trouve que quand je... Quand j'aime quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié, pour moi, c'est la même chose. L'amour et l'amitié, pour moi, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Bon, hormis le sexe, pour moi, c'est la même chose, je crois. Je pense qu'on peut aimer quelqu'un. Je pense qu'on peut aimer quelqu'un très fort, que ce soit un homme, un homme, je pense, sans être homosexuel. Je pense que je peux être en amour avec un homme. Je pense, ouais. Et en général, comment sont tes relations avec le sexe opposé, avec les femmes, avec l'écrivance? Eh bien, je suis, j'aime qu'on aime. Donc, je fais tout pour qu'on aime. Même si ce n'est pas droit. Mais maintenant, j'ai plus conscience de ça, tu vois. Avant, je ne l'étais pas, je le faisais inconsciemment. c'était, ouais, inconsciemment, c'était moi, c'était... Maintenant, c'est plus, voilà, j'aime, j'aime plaire. Voilà, j'aime plaire. Mais je n'aime pas qu'on s'apitoie sur mon sort. Mais j'aime bien qu'on sache qui je suis quand même, de plus en plus. De manière générale, moi, j'aime bien les gens, les gens, les gens sur qui je peux compter et où je me reconnais. Où je me reconnais. Tu vois, je me reconnais. Sans vouloir, encore une fois, qu'ils me donnent la belle image d'eux, mais où je me reconnais. Leur faiblesse aussi, m'importe. Parce que c'est forcément les mêmes faiblesses. Sinon, d'autres, en tout cas, je me dis, ah, je ne suis pas le seul. Ça aide, mais on dira ce qu'on voudra. Moi aussi, je suis là-dedans. J'aime lire un livre ouvert, c'est la personne. Mais parce que, encore une fois, c'est un effet miroir. Cette personne, c'est moi. En fait, je vais lui dire ce que je me dirais à moi-même. Mais des fois, c'est difficile. Ça m'est arrivé de regarder le miroir et de me parler. Mais bon, doucement, pour ne pas qu'on m'entende, parce que, il est cinglé. Mais, aller voir un ami ou une amie, quelqu'un. J'ai découvert que je pouvais être ami aussi avec les femmes. Alors qu'avant, je ne pensais pas que ce serait possible. j'ai découvert ça depuis quelques années. Je suis ami avec des filles, sans avoir envie de coucher avec elles, toi. et ça, c'est une grande découverte. Et ouais, cet effet miroir de cette personne-là, donc là, les deux sexes confondus, aller voir cette personne dire, tiens, je vais lui parler. Mais c'est comme si je me parlais à moi-même, toi. Et je sais que cette personne va m'écouter, je sais qu'elle va, je ne demande pas qu'elle me comprenne, mais qu'elle, qu'il y ait une espèce d'empathie, quoi, qui s'est créée entre nous. et que ça soit réciproque. Ça aussi, j'ai appris, enfin, je suis en train d'apprendre que ça soit réciproque. Parce que, avant, j'aurais plus facilité à ce qu'on m'écoute, mais je n'aurais pas forcément écouté la personne, tu vois, comme un bon rapuche que je suis, tu vois. Là, je suis en train de l'apprendre, mais bon, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà. Et donc, là, on a parlé des qualités, et dans les défauts, pour lesquels tu es le plus à l'urgence? Ah, je n'ai pas beaucoup d'indulgence, je ne suis pas très indulgent. Je ne suis pas trop indulgent, mais il faut que j'apprenne. Je ne suis pas indulgent. Je ne suis pas très indulgent. Indulgence, c'est accepter les défauts de l'autre. Ah, ouais, putain, mais... Est-ce qu'il y a un défaut pour lequel tu serais prêt à passer au-delà, de l'accepter, à dire, bon... J'ai du mal à accepter... J'avais du mal à accepter la faiblesse des autres. ça me renvoyait trop à ma faiblesse à moi, toi. Et là, je suis en train de bosser là-dessus aussi. J'en ai des trucs à bosser. j'ai du boulot. J'ai du boulot. Mais c'est intéressant de me pencher là-dessus. Je parlais de conscience tout à l'heure et c'est un boulot à plein temps. C'est un boulot à plein temps. Quoi que tu fasses, c'est du matin au soir, si tu travailles en conscience, tu t'aperçois que tu es loin du compte. C'est un boulot à plein temps.